Nintendo a causé l'annulation d'un tournoi Smash Bros, mais ont-ils eu des bonnes raisons de le faire ? Depuis 2011 se tient chaque année de Big House, un tournoi dédié à Smash Bros. Vu la popularité de Melee, ce dernier restait programmé conjointement avec le dernier épisode, Ultimate. Par le passé, cet événement se déroulait en physique, mais 2020 et pandémie mondiale oblige, cette édition devait se dérouler en ligne. Seulement voilà, Super Smash Bros Melee est un jeu sorti en 2001 dans sa version NTSC et ne dispose pas de multijoueurs en ligne. Qu'à cela ne tienne, une petite équipe de joueurs de Melee a très récemment lancé un outil nommé Sleepy. Cet outil permet via un émulateur d'entre autres jouer en ligne avec un netcode rollback. On ne va pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas la question, mais c'est une technologie qui, si elle est bien implémentée, permet une expérience de jeu excellente. C'est notamment utilisé sur Tekken 7 et d'autres jeux de combat et ça fonctionne à merveille. Malheureusement, ça n'a pas du tout plu à Nintendo of America qui a envoyé une mise en demeure obligeant les organisateurs à annuler l'événement. Ce qui inclut également le tournoi Ultimate qui n'est pas concerné par cet outil. Deux confrères de Kotaku ont contacté Nintendo of America qui s'est exprimé sur la situation. Nintendo apprécie l'amour et le dévouement qu'a la communauté des jeux de combat pour la série de Super Smash Bros. Nous nous sommes associés à de nombreux tournois Super Smash Bros par le passé et nous avons organisé nos propres tournois en ligne et hors ligne et nous prévoyons de continuer d'apporter notre soutien à l'avenir. Malheureusement, le tournoi Big House à venir a annoncé son intention d'organiser un tournoi en ligne pour Super Smash Bros Melee qui nécessite l'utilisation de versions copiées illégalement du jeu avec un mode appelé Sleepy. Nintendo a alors contacté les organisateurs du tournoi pour leur demander d'arrêter. Ils ont refusé, ne laissant à Nintendo d'autre choix que d'intervenir pour protéger sa propriété intellectuelle et sa marque. Nintendo ne peut pas tolérer ni autoriser le piratage de sa propriété intellectuelle. Alors chacun aura son opinion sur la question, mais personnellement en tant que joueur de Smash Bros régulier, je vois pas d'un très bon oeil l'annulation d'un événement esport. Pouvoir assister à des matchs de haut niveau c'est toujours un plaisir et l'annulation globale du tournoi et donc de Smash Ultimate, qui quelque part n'y est pour rien dans l'histoire, c'est malheureux. Je comprends tout de même la position de Nintendo, je comprends qu'une boîte soit réticente à l'idée qu'on fasse n'importe quoi avec son jeu, mais ils y vont peut-être un peu fort. Ça rappelle un peu l'evo 2013 qui a finalement provoqué la résurgence de Melee sur la scène esport, où Nintendo avait interdit la diffusion de l'événement pour finalement se rétracter suite à la grogne des joueurs. Le problème c'est qu'ici les joueurs utilisent cette méthode parce que c'est la seule manière qu'ils ont de jouer à leur jeu préféré. Melee c'est un vieux jeu qui n'a eu aucune ressortie. La seule manière d'y jouer légalement, c'est de disposer d'une Gamecube et du jeu, et si on veut bien faire, d'un écran cathodique. Et Covid-19 oblige, c'est impossible à mettre en place à l'heure actuelle, la seule solution c'est Sleepy. Personnellement, la leçon à tirer me parait claire, il est temps de faire un geste vers ces joueurs de Melee. Sortez un portage de Melee sur Switch qui supporte le jeu en ligne. Si une toute petite équipe a pu le faire, une boite comme Nintendo peut y arriver. D'ailleurs, soit dit en passant, j'ai pas essayé Sleepy, mais apparemment la qualité du jeu online serait bien supérieure à ce qu'on a sur Ultimate par exemple. On sait qu'Ultimate n'a pas le meilleur online, mais quand même, ça veut dire beaucoup. Il est temps de faire un geste envers ces joueurs qui sont beaucoup donnés pour les licences Nintendo, je pense. Si ça se trouve, Nintendo a peur que sortir Melee sur Switch scinde la communauté en deux, mais les joueurs de Melee ne jouent déjà qu'à Melee, et ils le feront pour toujours, je crois. Ce serait cool de leur permettre de le faire dans une bonne condition et de pas se péter le dos en transportant des écrans cathodiques en tournoi. On peut parfois penser que Nintendo prend des décisions étranges sur les projets fan-made. On se rappelle d'AM2R, un remake de fan de Metroid 2 qui avait été interdit par Nintendo, et finalement ils avaient sorti leur propre remake un an plus tard. Quelque part, là, on pouvait le comprendre, parce que même si c'était triste de voir un projet de fan disparaître, ça se justifiait d'un point de vue business. Mais est-ce que ce serait le cas de Melee, le sortiront-ils sur Switch avec du online ? Rien n'est moins sûr. En tout cas, pour beaucoup de joueurs de la communauté versus de Smash, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et selon moi, la moindre des choses quand on fait quelque chose de ce type, quand on interdit quelque chose, c'est de proposer une alternative viable. Certains diront que cette alternative viable, c'est Smash Ultimate et ça se défend, mais tout le monde ne sera pas de cet avis. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous vous en pensez. Personnellement, je pense que ça prouve qu'il est temps que Nintendo ressorte ses vieilles pépites introuvables sur le Switch, comme par exemple Fire Emblem, pas Fofradians, qu'on trouve à quoi ? 150€ sur Ebay ? Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, moi je vous dis à la prochaine. Salut !